assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mes frères j'espère que vous allez bien les frérots qu'Allah vous protège, qu'Allah vous préserve les frères j'ai compris quelque chose j'ai compris je crois je viens de comprendre pourquoi pourquoi on n'arrive pas à partir les frères c'est encore je me répète mais cette fois ci j'ai compris en fait tous tous là tout machallah tous ceux qui m'écoutent ils ont eu une prise de conscience donc alhamdoullah ils sont rentrés dans l'islam pour certains pour les autres ils sont rapprochés de leur seigneur et ça y est vous avez compris à partir du moment où tu rentrais dans l'islam comme moi tu sais que tu as plus de pays tu sais que ton pays la france c'est plus ton pays c'est plus du tout notre pays les frères donc nous on doit partir certes c'est vrai que c'est compliqué c'est compliqué parce que maintenant tu dois tout quitter et atterrir dans un pays où tu n'as plus rien tu n'as pas de papier tu n'as pas de tu n'as pas de maison et ouais donc mes frères en fait il faut faire un choix c'est quoi que tu veux faire c'est que tu veux un petit peu galérer sachant que il ya des promesses d'Allah dans le coran je le répète parce que ça je le répéterai toujours soit un peu galérer comme ça et vivre de ton islam ou alors rester dans un pays dans un pays où tu sais que la propagande la propagande elle est dangereuse elle est très très dangereuse je veux dire les enfants et tous je pense que plus ou moins ce tout le monde va avoir des enfants un jour une charme la bm il va y avoir le mariage et tout pourra pas mariage pour tous mais mariage pour tous mes frères et mes soeurs et je pense qu'à un moment donné ça y est c'est bon tu vois et là il y en a beaucoup beaucoup ils m'appellent ça y ils ont fixé une date et tout ça me fait trop plaisir à ça je suis trop trop content il y en a plein m'appellent et tout ils me posent des questions c'est génial les frérots continuez vous êtes au top du top les frères ah ouais mes frères c'est là bas on vit dans un environnement de coufre subhanallah et forcément ça joue sur nos sur nos coeurs ça joue sur nos coeurs c'est à dire tu peux pas constamment réprouver l'homosexualité tu peux pas dire tout le temps que tu n'es pas d'accord et tout vous savez très bien je peux pas tout le temps te battre au travail pour aller faire une prière ou te battre te battre rien que rien te stresser toute la journée pour pouvoir faire la prière c'est invivable les frérots donc je vais vous donner une de mes solutions pour pouvoir vous établir durablement durablement et bien parce que parce que voilà vous êtes mes frérots c'est pas parce que nous on part de rien et tout que on va être obligé d'être des clochards à vendre une courgette dans un caniveau les frères non ça c'est bon il y en a marre nous on a le droit c'est pas interdit en islam d'être bien c'est pas interdit en islam de penser un peu pognon c'est pas interdit les frères donc c'est bon moi c'est vrai il n'y a pas mieux que la taqwa il n'y a pas mieux que la taqwa chaque fois que tu auras taqwa tes problèmes ils vont s'effacer à chaque fois que tu vas tu vas augmenter ta taqwa que tu vas prier la nuit que tu vas je dis pas ça ça veut pas dire que je le fais ça veut pas dire que je le fais je conseille mais ça veut pas dire que moi je suis pieux ah c'est vrai mes frères en islam en fait c'est chaque chose à sa place il y a une place pour apprendre le ilm et il y a une place pour travailler et nous et nous voilà ceux qui m'écoutent la vérité on doit on doit commencer à prendre une grosse place au travail donc mes frérots c'est un conseil de votre frère je vous donne des conseils comme je parle à mes enfants c'est un conseil de frérot c'est un conseil de frère c'est pas un conseil de savant ou quelque chose comme ça d'étudiant en sciences et tout moi vous savez j'étais dans les poubelles il n'y a pas d'étudiant en sciences je connais très bien ma place mais voilà donc la solution les frères que j'ai il faut il faut que vous ayez quand vous venez faut que vous ayez un projet une vision et des objectifs des objectifs réalisables il faut viser haut les frères faut pas viser faut pas te dire voilà peut-être je vais gagner si inchallah si tu n'es pas accroché à l'argent alhamdoulilah tu vois mais après à force de travailler dans le salariat et tout ici tu vas gagner 200 euros 250 euros c'est bien tu vas dire waouh les gens vont dire waouh tu es courageux tu gagnes pas beaucoup pétard tu es courageux 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 eh c'est bon au bout d'un moment courageux vas-y bouge ah qu'est-ce que je m'en tape c'est 250 euros tu es un fou quoi frère à un moment donné non c'est bon il n'y a plus de courageux un an deux ans trois ans comme ça trois ans 200 euros ah frérot tu coules la vérité tu coules donc mes frères il faut être des objectifs sur le long terme le long terme ça aussi ça va être une des causes qui va pouvoir te permettre de rester parce que quand tant que tu tant que tu auras pas réussi tu vas dire quoi tu vas dire c'est bon je reste je reste je reste j'y crois il faut y croire mes frères et pour ça il faut avoir de la discipline il faut avoir de la rigueur voilà les frères si si machallah vous avez décidé de venir on peut plus être moyen dans le travail on doit être bon on doit être bon d'hazawa gel bien sûr donc voilà ça c'était ça ça c'était juste le petit conseil que j'ai et voilà et je pense qu'il faut que ce soit centrale centrale dans vos vies tout ça voilà aujourd'hui la vidéo elle fait pas trop rigoler elle fait pas trop il n'y a pas de blague il n'y a pas de machin mais c'est trop important c'est trop important parce que à chaque fois je vois beaucoup beaucoup de frères et où ils y sont là ils partent ils reviennent ils partent ils reviennent on n'arrive pas à se stabiliser on n'arrive pas à se stabiliser pourquoi parce que on se met pas au travail on a trop été habitué à comme nous tu vois chantier avec des mecs fada laisse tomber tu montes dans le camion au weekend la transpiration à 6 heures du matin même en hiver fada tu es obligé d'ouvrir la fenêtre et tout je comprends pas tu vas sur le chantier avec eux voilà tu 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 c'est vrai tu travailles et tout c'est trop bon tu vois parce que tu travailles tu travailles comme voilà tu poses ton cerveau tu vas tu travailles tu fais 6 heures 17h30 et voilà et après t'as le salaire tu fais tout ce que tu veux mais ça ici on peut plus le faire et s'il n'y a pas il n'y a pas les frères je vous le dis à pas ils vous donneront rien c'est malheureux je vous dis la vérité mais c'est malheureux mais il n'y a personne qui va et ça marche pas comme en france en fait ici il vous donne et vous donne pas ici s'il ya un salaire et un travail avec un bon salaire ce sera pas pour vous c'est désolé je vous parle comme mes enfants c'est pareil donc nous béné à saugelle on doit être les meilleurs dans nos domaines et nous s'entraider ouais il y en a les frères ceux qui peuvent faire des commerces allez-y faites des commerces travaillez sur votre business de commerce franchement travailler travailler dur et croyez croyez-y les frérots ça va marcher si est aujourd'hui nous elle l'aimdoulilah moi je veux je mets ma formation la formation que j'ai prise avec le frérot atlène la formation en ligne sur internet tu peux faire de l'argent pour voir de la motivation de la discipline comme je vous l'ai dit voilà mais les frérots mais c'est trop important il faut qu'on se mette au travail il faut qu'on se mette au travail sérieusement avec toutes les qualités que vous avez et à et incha'Allah et croyez et croyez et croyez en allah ça c'est fait et prenez de l'assurance et soyez confortable dans votre travail incha'Allah vous allez y arriver parce que le salariat c'est pas sérieux il se moque de nous ici se moque de nous salariat c'est quoi c'est juste de la survie personne peut vivre avec un salariat ici donc c'est oublier le salariat oublier oublier vivez à la dure oublier le salariat mettez votre projet en place et ouais mes frères a parce que pensez-y les frérots ne serait-ce que pour sauver vos enfants ne serait-ce que pour sauver vos enfants après malheureusement pour les convertis qu'on pas réussi à trouver une femme qu'a des papiers musulmans mes frères j'ai pas trop de solution pour vous vous qu'Allah vous facilite moi j'ai pas de solution pour vous ne ne soyez pas frustré mes frères si vous n'arrivez pas à partir c'est normal vous vous êtes là le plus dur il y en a qu'on réussit à partir il y en a qu'on fait qui font le maroc mais ouais le maroc mais bon sortir tous les trois mois la vérité vous 5 ans apparaît je parle pas de vous je parle des autres je parle de tous mes frérots qu'on les papiers surtout les les algériens qu'Allah vous protège sauver les enfants les frères la propagande elle est devenue dingue là bas dingue les mecs une série les mecs ils ont pété les boulons voilà mes frérots bas c'était une vidéo pas trop marrant qu'elle a vous préserve mes frères je vous aime pour l'âge je vous dis à très bientôt une chambre